Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait même très longtemps, puisque l'an dernier j'ai arrêté au mois de mai à peu près. Je n'ai pas pu continuer pour des raisons de santé. Je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas intéressant, on est là pour parler de bois. Donc je voulais vous dire, je l'ai annoncé il y a environ une semaine, dix jours sur les réseaux sociaux que j'allais revenir en vidéo, que beaucoup de choses avaient changé à l'atelier, notamment au niveau des machines, mais tout ça vous le verrez un peu plus tard. Alors, aujourd'hui, puisque vous êtes là pour mon retour en vidéo, je vais vous montrer un racloir en verre. Alors, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux il y a quelques temps de ça, il y a même plus d'un an je pense. J'avais posé la question sur la page BLB Bois, la page Facebook BLB Bois, donc Bois Plus le Bouvet, et j'avais eu quelques infos dessus. Alors, vous connaissez tous le racloir en métal, du moins je suppose. Et si vous voulez voir d'ailleurs comment les affûter, je vous mets le lien dans le petit « i » sur la vidéo où je vous explique tout. Là, je me suis fait des essais, je vous l'ai dit, je me suis renseigné un peu avant. J'ai fait des essais, j'en ai cinq de tailles différentes, et avec des formes aussi différentes. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez. Je vais vous expliquer. Par exemple, si vous voulez un racloir droit, il vous faut un bois bien droit, qui va vous servir de guide, une règle, ça peut être un réglet, peu importe. Il vous faut une roulette en diamant comme ça pour couper le verre. Donc là, je vais simplement appuyer et passer avec ma roulette, comme je viens de le faire. Ensuite, j'amène ça au bord de l'établi, et je vais pouvoir la casser. Pour la casser, rien de plus simple. Mon trait est ici, de roulette. Je l'amène au bord, et là... Et voilà. Maintenant, vous vous doutez bien que je ne vais pas racler avec un racloir de cette taille-là. Et d'une, parce que si je force, ce serait trop dangereux, il risquerait de casser au centre. Donc, je choisis la taille qu'il me faut. Je remets un coup de roulette. Et là, je recasse comme tout à l'heure, mon trait au niveau du bord de l'établi. Et voilà. Rien de plus simple. C'est du vert, ça coupe. N'hésitez pas à mettre des gants. Personnellement, je déteste travailler avec des gants, mais c'est quand même utile pour ne pas se couper. Alors maintenant, mon autre conseil, c'est quand même de regarder, si vous devez racler bien droit, que votre coupe est bien droite. Qu'il n'y a pas de petits éclats ou autre chose comme ça. Parce qu'on ne peut absolument pas affûter un racloir en vert. Une fois qu'il est cassé, il est cassé et il est automatiquement affûté. D'où son grand avantage quand même. Alors, ce que j'ai remarqué aussi à faire mes essais, c'est qu'il y a un tranchant qui ne va pas racler et l'autre qui va racler. Et pour ça, il suffit de tester. Là, par exemple, celui-ci accroche très peu, alors que si je le tourne... Vous voyez ? Là, on a du joli copeau. Là, on a plus de la poussière, des fins copeaux quand même. Ça en sort. C'est mieux qu'un racloir non affûté du commerce. Il s'utilise en poussant ou en tirant. Alors, j'ai tourné ma pièce pour que vous puissiez bien voir. Et là, c'est parti. Je vous montre. Alors, ça fait du copeau découpé parce que là, on est sur du chêne. Et le chêne produit toujours un copeau comme ça. Je vous montrerai après sur un bois à port fermé. Et là, que l'on soit dans le sens du fil ou à contre-fil, ça fonctionne super bien. Si, autre chose. Je n'ai pas testé avec tout type de verre. Mais 4 mm, c'est bien. 3 mm, je pense que ça va être un peu faible et que si vous forcez, vous risquez de le casser au centre. Là, l'avantage, c'est que comparé à un racloir en métal, vous n'avez pas besoin de forcer au centre pour lui donner une courbe et pour qu'il accroche mieux. Là, juste à le prendre comme ça, ça fonctionne vraiment très bien. Que ce soit vraiment dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, vous avez vu, je vous l'ai laissé en temps réel, le premier passage, mais vous avez vu la vitesse à laquelle ça a été. Ça va super vite. Celui-ci était vernis et teinté. Et vous avez vu, on a tout retiré en quelques secondes seulement. Ce que je ne sais pas encore, c'est combien de temps va durer le tranchant. Et puis après, vous pouvez donner la forme que vous souhaitez. Par exemple, ici, j'ai mon bois qui a une courbe comme ça. Si vous voulez lui donner une courbe dans l'autre sens, il suffit de prendre votre roulette, de donner la forme. Et pareil, une fois que vous avez donné la forme, vous le cassez. Là, j'ai donné une forme courbe. Maintenant, on va tester. Alors, je vous ai positionné dans l'axe. Je vous montrerai bien après la forme courbe de plus près. Et là, je peux commencer. Si je veux lui donner une forme concave, donc comme ça, à mon bois, j'utilise là une forme convexe puisqu'elle ressort. Là, on voit bien qu'il y a un côté qui accroche plus que l'autre. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que mon racleur a bien une forme courbe et que là, bon, elle est plus prononcée de ce côté-là. J'aurais pu me mettre ici peut-être. Je me suis mis ici et on retrouve parfaitement la forme de mon verre. Je donnerai quand même une autre petite astuce. C'est que là, par exemple, j'ai senti que les bords coupaient un peu. Je ne me suis pas coupé. Mais l'idéal, c'est de mettre un scotch ou un sparadrap. Quelque chose d'assez épais quand même. Pas un petit scotch, mais un sparadrap, par exemple, sur les côtés que vous n'allez pas utiliser comme racloir, mais qui vont s'appuyer contre vos mains. Ça vous permettra de ne pas vous couper. Donc, je pense au moins 4 mm en verre. Après, vous donnez la forme que vous voulez. Attention à ce que vous n'ayez pas de petits ergots de verre qui se soient mal coupés parce que ces petits ergots-là, ils vont éclater dans votre pièce de bois et ça, on veut éviter. En plus de ça, ça risque de vous rayer votre pièce. Donc, vous coupez, enfin, vous passez la roulette, vous cassez et vous utilisez. Et après, vous les stockez. Comme moi, je vais me faire un tiroir, un casier ou quelque chose ou une boîte pour pouvoir me les mettre. Et comme ça, quand j'ai besoin d'une forme que j'ai déjà utilisée, je pourrais la réutiliser. Et je vous ferai un retour dans quelques temps pour savoir combien de temps environ ça dure parce que je n'ai aucune idée du tranchant et de combien de temps il va tenir. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pareil pour cette astuce. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout comme si vous la connaissiez déjà. Voilà. Écoutez, au plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir. C'est un petit retour avec un petit truc et astuce, on va dire. Et puis, on se retrouve assez vite pour une autre vidéo. Salut !